L'expérience de WebHelp s'est spécialisée d'externalisation de la gestion de l'expérience client et des processus métiers avec madame la directrice de ressources humaines, Asia Bouaï. Madame Asia, à vous la parole. Alors, merci. Bonjour tout le monde sur Casablanca et un peu partout sur le Maroc, et même hors Maroc, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager l'expérience de WebHelp et son engagement pour la cause des personnes en situation d'handicap. Alors, sachez que cette cause est portée par WebHelp depuis 2004. Donc, WebHelp existe depuis 2002. Nous sommes 10 000 collaborateurs sur tout le Maroc. Nous existons un peu partout sur le Maroc et WebHelp s'est appelé depuis sa création à vraiment s'occuper du bien-être globalement de ses collaborateurs. Donc, la cafétéria, la crèche, les salles de sport ont été dans le paquet social de l'entreprise dès le début. Mais après, on s'est dit, OK, comment on peut aller plus loin dans l'engagement vis-à-vis de nos collaborateurs et comment on peut porter une cause qui est très chère à nos fondateurs, à nos fondateurs et à nos dirigeants. Et là, on a eu cette cause des personnes en situation d'handicap. Et pour démarrer peut-être notre présentation et notre expérience, on aimerait partager avec vous une vidéo parce que je pense que les meilleures personnes qui pourraient témoigner de ce qui se fait dans une entreprise donnée, c'est bien les collaborateurs qui sont concernés. Et si tu permets, est-ce que tu peux partager la vidéo ? Merci beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde arrive à voir si ça se déclenche chez tout le monde. Bonjour. J'ai intégré Webback en 2008 en tant que conseiller client. Cet endroit me rappelle en fait le premier entretien que j'ai eu avec la responsable RH. Au bout de 14 mois, j'ai évolué et j'ai rejoint l'équipe de Bonne Cadran. Et je trouve que c'était vraiment magnifique le fait de me préparer dans mon environnement de travail. Je vous invite tous à venir. Rejoignez-nous. Vous allez mieux. Au sein de l'OEV et avec mes collègues, je ne me suis jamais sentie différente. Grâce à eux-mêmes, j'ai pu améliorer ma situation socio-professionnelle et culturelle. Et par la même occasion, j'essaye aussi d'améliorer celle d'autres personnes à mobilité réplique en tant qu'acteur associatif. Ma position est confortable. L'époque, c'est un milliard plus long. Je ne suis pas venu à Revelle. Merci. Le jour où l'époque se s'entraînait à moi, Revelle m'a pris sur son aile. Elle m'a permis de regagner confiance en moi, d'être autonome et de prendre une femme. A Revelle, je suis devenu une personne amoureuse de la vie. Et j'étais contrainte pour la différence que j'avais dit. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Donc là, ça a été quelques témoignages de quelques collaborateurs. Et j'adore la phrase avec laquelle Abby termine son témoignage où il dit « La différence fait la différence ». Et c'est vrai que la différence des personnes en situation de handicap au sein de WebHelp fait la différence pour WebHelp. Et ces personnes-là font la différence au sein des équipes parce qu'ils sont vraiment le symbole du courage, de la dignité, de la persévérance. Et ça, ça nourrit énormément en interne. On parlait d'une entreprise inclusive et que l'enjeu RH n'est pas le seul enjeu. Et ce n'est pas que la RH qui est concernée par le sujet, mais tout le monde est concerné. Et ces personnes-là, aujourd'hui, ils nourrissent encore plus les collaborateurs et la culture d'entreprise que ce que fait l'entreprise à son niveau pour eux. Alors, à partir de ce témoignage, très rapidement, si tu permets, juste trois prix, trois différenciations peut-être et trois certifications. La charte de la diversité, le label « Women for Client » et le « Global Compact ». Et sincèrement, pour nous, c'est vraiment une formalité plus qu'autre chose parce que la cause des personnes en situation de handicap, leur empowerment, leur inclusion, vont au-delà de ces quelques certificats et ces quelques labels. Si tu peux aller sur le prochain slide. Alors, nous, la politique handicap est une politique 360 degrés et ma collègue tout à l'heure de Total Call, on a bien parlé. Ce n'est pas l'affaire uniquement de la RH, c'est l'affaire de tous. Médecins de travail, partenaires sociaux, les gens des moyens généraux, les collaborateurs, les managers, la direction générale. Et on est parti au-delà de la sensibilisation à cette cause, à la conscientisation. C'est continu et qui s'installe dans la durée. C'est un mot qui est souvent partagé avec Handicap International, avec nos collègues de la MRC que je salue à partir de Rabat. C'est qu'il faut une conscientisation et pas seulement une sensibilisation. Il faut aller chercher la conscience humaine par rapport à cette cause. Les partenariats et les alliances sociales sont également très importants parce que la société civile et les associations appuient énormément le travail des entreprises. Donc, notre démarche, elle gravite autour de ces trois principaux volets. Après, j'aimerais aborder cette cause comme bien d'autres causes humanitaires. Elles se nourrissent à partir de quelques sentiments humains qui sont la bienveillance, qui sont la générosité de cœur et l'amour. Et notre philosophie par rapport à l'inclusion des personnes en situation d'handicap gravite et tourne autour de ce mot qui est « aimer ». Et notre philosophie se fait en quatre lettres, si tu permets, Hind, d'avancer. C'est « aimer », c'est « accueillir proactivement ». Comment on peut accueillir des personnes en situation d'handicap ? Comment on peut les intégrer efficacement ? Parce que l'intégration est pour une personne… Alors, je n'aime pas le mot normal, mais une personne qui n'est pas en situation d'handicap, l'intégration est quelque chose d'important, mais elle est encore plus quand elle est en situation d'handicap. Et comment maintenir ces personnes-là dans l'emploi ? Vous avez vu sur la vidéo, Samir, qui a été le premier personne en situation d'handicap à intégrer l'entreprise, il est aujourd'hui superviseur, il manage une équipe et c'est un manager adoré. Et on l'a accompagné par de la formation. Donc, il a eu son accueil, son intégration et un accompagnement pour le faire grandir, comme les autres collaborateurs. Et aujourd'hui, il occupe un poste de management. Et l'engagement, finalement, de toutes les ressources de l'entreprise autour du AndyM. Nous, en interne, on dit AndyM parce que l'amour est une donne importante dans cette philosophie et dans cette démarche. Si tu permets, Rine. Alors, les chiffres parlent pour elles-mêmes et les témoignages également. Donc, on a essayé de vous dire un peu quelle est la démarche globale et la philosophie. Parce que vous l'avez si bien dit, l'inclusion, et il faut que ça fasse partie de l'ADN de l'entreprise. Et nous avons fait en sorte, sur les 15 dernières années, à ce que l'accueil, l'intégration des personnes en situation d'handicap fasse partie de la culture d'entreprise. Donc, aujourd'hui, vous avez un sourceur, quand il regarde des CV, quand il accueille des candidats au niveau de nos différentes boutiques sur le Maroc, il n'y a pas de différence entre une personne en situation d'handicap ou pas. On les recrute dans la même démarche, sans discrimination. L'intégration, par contre, se fait différemment parce qu'il y a du matériel, l'environnement de travail et tout ça. Il y a des surmesures à faire par rapport à ça. Et après, ils sont sur les mêmes indicateurs de performance. On est aussi exigeant au niveau management par rapport aux personnes en situation d'handicap parce qu'ils sont différents, certes. Mais ils apportent énormément en termes de performance parce qu'ils sont très appliqués. Et c'est des gens qui ont une revanche sur la vie. Et je trouve magnifique qu'on puisse proposer à ces personnes-là l'opportunité de prouver qu'il n'y a pas de différence et qu'ils sont capables du meilleur. Ils sont capables du meilleur. Donc, dans l'intégration et dans la vie de l'entreprise, il y a des différenciations. Ils ont plus de temps de pause que les autres collaborateurs. Ils sont servis à table au niveau des cafétérias. Donc, il y a quelques différences. Mais nous, on ne peut pas marquer la différence pour que, justement, il y ait intégration, inclusion totale au niveau de l'entreprise. Après, il y a une commission spéciale où siège la direction générale, des IRP, des managers, de l'ARH, qui se tient d'une manière semestrielle et qui va aller regarder quelles sont les difficultés ou comment on peut pousser plus loin. Nous avons démarré avec des personnes en situation de mobilité réduite. On est parti vers les malvoyants en intégrant deux personnes l'année dernière. Ce n'est pas évident. Et notre ambition pour cette année, entrée d'Handicap International et de l'AMRC, c'est d'intégrer des non-voyants. Et ça, je pense, avec ça, on ouvrira le champ des impossibles pour des personnes qui, parfois, ont besoin qu'une entreprise leur donne la chance de démarrer une carrière. Donc, si tu me permets, Hélène, j'aimerais partager avec vous des moments forts. Alors, vas-y, on en a tellement et on célèbre très souvent des personnes en situation d'handicap chez nous. Donc, avec l'AMSAT, on a fait une exposition en 2015 dans nos locaux pour le compte des jeunes talents prisonniques. Nous avons aussi eu un sketch de sensibilisation sur l'handicap parce qu'au-delà d'intégrer les personnes en situation d'handicap, on a eu une responsabilité vers l'environnement externe et une certaine conscientisation qui doit se faire d'une manière continue. La différence au cœur du quotidien, donc la campagne que Samir a portée pour nous également pour donner envie à des personnes en situation d'handicap de venir chez nous. Handicap ou pas cap, donc c'est un challenge qui a tourné autour de l'handicap. Et disons que la cerise sur le gâteau s'est faite avec l'AMRC et Handicap International l'année dernière en accueillant la journée osmose. Si tu peux avancer, Hélène, s'il te plaît. Voilà, où nous avons eu le plaisir d'accueillir la société civile qui œuvre d'une manière importante sur le sujet. Nous avons eu des associations, nous avons eu l'AMRC, nous avons aussi le plaisir d'accueillir des confrères dans le secteur. Et la journée s'est passée dans une très belle bienveillance avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité de cœur. Et je pense qu'on a été plus nourris, nous, personnes qui nous appelons des personnes normales, et je le mets toujours entre guillemets, nous avons été nourris et inspirés par la résilience et par le courage de ces personnes-là qui, au-delà de l'handicap, vont au-delà. Et nous prouvent que leur résilience, leur courage et leur dignité apportent énormément à l'entreprise et à leur collègue. Voilà. Je pense que c'est notre challenge pour 2020. Donc, j'avais déjà commencé à parler de quelques challenges. D'abord, l'aménagement de tous nos nouveaux sites. Aujourd'hui, nos sites sont aménagés pour accueillir des personnes en situation d'handicap. Et notre engagement, c'est que tous les nouveaux sites qu'on va ouvrir, notamment à Ghédir et à Marrakech, d'ailleurs, qui sont pratiquement finalisés, ils prennent en considération toutes les installations pour accueillir des personnes en situation d'handicap, renforcer encore plus nos partenariats sociaux avec des associations, avec des organisations internationales qui œuvrent dans ce sens-là. Et disons qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on arrive à une étape, on a envie d'aller plus loin, d'aller plus loin. Donc, aujourd'hui, au niveau de nos boutiques, en termes de recrutement, les espaces ont été aménagés de sorte à accueillir également des personnes en situation d'handicap. Et nous y rendons de plus en plus vers ça. Je crois que je suis en train de dépasser mon temps. Je ne sais pas si tu m'attends encore une... Non ? Je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, l'ambition est qu'à chaque fois qu'une étape est franchie, on a envie d'aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, l'handicap fait partie de l'ADN de Webel et nous sommes vraiment heureux d'accueillir des gens en situation d'handicap. Parce que je pense que ça nous brille plus l'entreprise que son image. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à vous, Nihon. Merci à vous, Mme Assyia Bouahel et Mme Assyia Bouahel aussi. Je pense que le désirant que le handicap ne se limite pas au volet RH. Il est inclusif. Il doit être intégré dans tout le processus management de l'entreprise qui peut être par la suite devenir un ADN de l'entreprise. Donc, je commence par des questions qui ont été posées pour vous deux. Donc, pour Mme Rossi et Mme Bouahel. Donc, premièrement, est-ce que ces politiques handicap sont initiées localement au Maroc ou bien au niveau global ? Donc, deuxième question. Est-ce que, donc, quelles sont les éventuelles difficultés rencontrées ? Et quels sont les éléments qui ont poussé Wealth Help et Total Call à mettre en place ces politiques handicap ambitieuses ? Aussi, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à des entreprises voulant mettre en place des politiques handicap ? Donc, je pense qu'on commence avec Total Call pour donner leur point de vue sur ces questions. Puis, on passe à vous, Mme Assia Bouahel, pour votre vision de choses. Donc, à vous, Mme Assia, Total Call. Merci, Hint. En fait, le choix d'intégrer les personnes en sciences de handicap et de suivre ce programme, c'était un choix qui est fait par notre direction au Maroc, mais qui est aussi appuyé par tout le groupe en France. Comment on peut encourager d'autres entreprises ? C'est très simple. L'inclusion est partie des qualités humaines les plus importantes et il faut que ça soit naturel. Donc, c'est des personnes qui méritent leur place, qui ont beaucoup de capacités professionnelles. Et voilà, comme a dit ma collègue Assia, c'est des personnes qui ont aussi la soin de nos structures. Oui, oui. Alors, pour répondre un peu aux deux ou trois questions, le Maroc, chez WebHelp, est le berceau, en fait. Je pense que le groupe est né d'abord au Maroc. Aujourd'hui, on est 10 000 collaborateurs parmi 55 000 dans le monde et on a été toujours précurseurs de certaines actions. Et aujourd'hui, la cause des personnes en situation qui sont en handicap est partie du Maroc. Et elle a été bien accueillie, bien portée par les deux fondateurs du groupe parce qu'à chaque fois qu'on propose des choses à ce sujet, ils sont accueillants, ils mettent les budgets qu'il faut et l'énergie qu'il faut. Donc, ils sont très encourageants par rapport à cela. Aujourd'hui, tout est parti localement, mais un accueil magnifique et favorable au niveau global. Généralement, dans les multinationales, tout se fait en haut et puis ça se cascade vers le local. Il se trouve que WebHelp est né très rapidement au Maroc et donc le Maroc a porté cette cause très, très tôt dans le groupe. Nous avons, disons, le support et l'appui au niveau groupe. Ensuite, pourquoi encourager des entreprises à aller vers ça ou comment le faire ? Et Asma l'a si bien dit, si vraiment l'ADN de la boîte ne porte pas ça, ça ne fonctionnera pas. Dès que vous avez les dirigeants et le personnel de la boîte qui est prêt à accueillir, il y a la conscientisation, certes, il y a la sensibilisation, certes, mais s'il n'y a pas une prédisposition à le faire, ça va être un peu compliqué. Après, ça peut se faire avec le temps, on fait une première action, on a quelques personnes qui vont être nourries, qui vont porter cette cause et ils vont sensibiliser d'autres, ils vont recruter d'autres en interne, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ne passe tâche d'une. Alors, aujourd'hui, les cultures d'entreprise portent les performances et par conséquent, les cultures sont nourries par plusieurs choses. Et je vous assure, sur un sujet pareil, ça nourrit énormément la culture d'entreprise. Donc, oui, c'est intéressant et il faut le faire, il faut le faire parce que je pense que là, même au-delà, l'entreprise a une responsabilité sociale et ça, ça fait partie de la responsabilité sociale. J'espère avoir répondu aux interrogations telles que posées. Oui, merci beaucoup, mesdames. Une dernière question avant de passer à l'expérience suivante. Quelle est la condition principale pour l'inclusion des personnes handicapées en emploi salarié et l'intérêt de l'employeur pour le bien-être de ses collaborateurs dans la politique RH? Est-ce que tu peux répéter la question, Hint? La question, c'était donc une question par madame Elinda Marina. Donc, la condition principale pour l'inclusion des personnes handicapées en emploi salarié et l'intérêt de l'employeur pour le bien-être et de ses collaborateurs dans la politique RH? Quelle est la condition principale pour réussir, si j'ai bien compris l'inclusion des personnes handicapées? Aujourd'hui, il n'y a pas de condition principale. Toutes les personnes intègrent avec les mêmes conditions d'embauche, avec le même contrat, les mêmes avantages sociaux et ce, à partir du premier jour. Les conditions, c'est qu'effectivement, il y a une base pour répondre aux critères du poste, mais après, nous, on fait un complément, un complément de formation adapté, un complément, comme a dit SIA, par rapport aux outils de travail, s'il y a une personnalisation qui doit être faite par rapport à l'handicap, l'accompagnement en interne. Nous, par exemple, nous l'avons déjà fait aussi, comme WebELP, avec les managers RH, les moyens généraux, l'accessibilité et tout ce qui s'en suit. L'intérêt pour l'entreprise, les labels et tout ça, c'est vrai que c'est juste des formalités. Il n'y a pas d'intérêt, mais ça fait partie de notre culture et c'est juste normal d'intégrer toute personne qui mérite un poste et un emploi et qui a des qualités professionnelles, qu'elles soient en situation de handicap ou pas. Voilà. Alors, pour répondre à la question de la dame, en fait, la condition principale, je l'ai comprise de deux manières. Alors, condition principale pour l'inclusion, il n'y en a pas, parce que la condition, c'est les compétences du poste en question pour laquelle la personne postule. Et donc, on part du principe qu'il n'y a pas de discrimination de part et d'autre, que ce soit pour des personnes, que je dis toujours, normales. On ne sait pas, la normalité, elle vient d'où, mais normales ou en situation d'handicap. Donc, les critères, les compétences, tout le monde passe par la même approche et par le même processus. Après, on peut comprendre également la question différemment à un deuxième niveau. La condition principale, c'est que l'entreprise, on a une prédisposition, je l'ai dit tout à l'heure, et nous, nous avons la chance, et je pense que c'est une vraie chance, d'avoir des dirigeants et même les fondateurs de la boîte qui portent la responsabilité sociale dans leur cœur et la cause des personnes en situation d'handicap, particulièrement sur le sujet. Après, quel est l'intérêt pour l'employeur ou pour l'enfant ? Moi, je pense que c'est une chance, plus qu'un intérêt. C'est avoir la chance et la possibilité et les moyens d'intégrer des personnes en situation d'handicap. Et je reviens à la différence qui fait la différence, ce qu'a dit Abnerie tout à l'heure. La différence d'une entreprise se fera à travers le fait d'accueillir des gens différents, que ce soit en situation d'handicap, de différentes nationalités, de différents sexes, de différents âges, de différentes religions. C'est ce qui fait vraiment la différence pour les personnes. Et au Maroc, encore plus pour les personnes en situation d'handicap, parce que réellement, ces personnes ont beaucoup de difficultés à accéder à l'emploi. Et nous, notre contribution n'est qu'une petite contribution parmi d'autres pour aller proposer quelque chose de décent pour ces personnes. Merci. Merci beaucoup, mesdames.